Dimanche dernier, plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies à Bruxelles pour protester contre l'entreprise de destruction qu'Israël est en train de mener contre Gaza et surtout exiger un cessez-le-feu immédiat. Cette manifestation a réuni des gens de tous les âges et de tous les horizons qui étaient vraiment bien décidés à mettre la pression sur nos gouvernements pour qu'ils se désolidarisent d'Israël, de un, et des deux, qui fassent vraiment tout leur possible pour mettre enfin fin aux massacres qui se produisent actuellement contre la population de Gaza. Beaucoup d'entre eux ont déjà prévu de se rendre à la grande manifestation qui aura lieu dans différentes villes européennes le 11 novembre prochain. Télé-Palestine a été à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui sont bien décidés à continuer à battre le pavé pour défendre les droits et les libertés de tous les Palestiniens. Je suis scandalisée par ce qu'Israël fait et que nos gouvernements sont en train d'applaudir ce qui est en train d'être fait. Ça fait tellement longtemps qu'on dit la même chose. Ça fait tellement longtemps qu'on prévoit ça. Et maintenant ça arrive. Je suis touchée parce qu'il y a des enfants, des gens, ils meurent. Surtout des gens, ils n'ont rien demandé. Ils sont comme ça dans leur pays. Il se faut tuer comme ça alors qu'ils n'ont rien fait. Là, il y a des gens qui disparaissent et on ne fait rien. On nous dit des mensonges sur les médias, etc. Il faut que tout le monde se réveille. La façon dont les médias traitent la situation actuelle fait partie des choses qui révoltent de nombreux manifestants. Pour certains, le débat public tourne beaucoup trop autour de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, comme si on essayait de détourner l'attention du nettoyage ethnique en cours. Pour d'autres, le gros problème vient surtout du fait que toute critique contre Israël est systématiquement assimilée à de l'antisémitisme. Je crois que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a une nouvelle phase de l'épuration ethnique, donc de la NACBA qui est en cours. Et en focalisant sur le Hamas et sur d'autres modes d'ordre, on ne saura pas compte de ça. Il y a plein de personnes qui se permettent d'aller au-delà de leur mandat et les médias aussi de faire des accusations, de prendre des positions qui ne sont pas du tout permises normalement. C'est grave et choquant. Si vous êtes anti-sioniste, vous êtes anti-sémite. Et d'une part, ça c'est un piège qui est tendu depuis tellement longtemps et qui est faux. Quand on regarde les médias français par exemple, on parle toujours d'abord de l'antisémitisme. Et moi je trouve ça offensant pour les personnes juives qui s'opposent aux ionismes, au gouvernement apartheid de l'Israël, qu'on les implique. Moi, mon arrière-grand-mère était juive, elle a écrit contre la NACBA. Des élus du PS, d'Ecolo et du PTB étaient également présents à la manifestation. Tous dénoncent l'attitude beaucoup trop passive du gouvernement belge, même si, il faut le rappeler, le PS et l'Ecolo font également partie de ce gouvernement. La première graine du mal, c'est l'occupation. C'est à cause de l'occupation qu'on a tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois qu'à l'heure actuelle, j'en suis à lire avec horreur les tweets de l'ONU, l'ONU est complètement désemparée et appelle toutes les puissances à dire réagissez, ça ne peut pas continuer comme ça. L'ONU qui est vraiment une instance irréprochable. Le problème, c'est qu'Israël ne le respecte jamais et on n'est jamais en capacité de faire respecter les décisions, les motions des Nations Unies ou les résolutions. Mais je pense que les pays en Europe doivent faire preuve d'un peu plus de courage et voir la réalité en face. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des crimes de guerre, c'est un crime contre l'humanité et une inaction de notre part, c'est une non-assistance en personne en danger. Je pense que c'est important de marquer notre soutien au peuple palestinien, en particulier au Gaza 8, qui subissent un nettoyage ethnique depuis plusieurs semaines. Dans le silence de la communauté internationale qui ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire se battre absolument pour un cessez-le-feu, pour sanctionner l'État d'Israël qui est un État terroriste, qui est un État qui viole toutes les résolutions de l'ONU depuis des décennies et qui, je pense, a passé encore un cran dans la barbarie aujourd'hui. Malgré ce constat glaçant, les citoyens européens ont la possibilité d'agir en faveur des habitants de Gaza. C'est ce que nous ont rappelé certains manifestants, ainsi que le président du PAL Club, une association qui réunit des Palestiniens et leur soutien en Belgique. Ce que j'ai dit aussi aux manifestations, aux gens, d'aller-y, écrivez par exemple aux députés, aux parlementaires, aux médias. Chacun, chacune de nous, il doit vraiment être actif à sa manière. Il faut continuer à boycotter toutes les marques, des grandes marques comme McDonald's, qui se permet d'envoyer des free meals aux soldats israéliens, ou encore Starbucks, ou encore toutes ces marques qui soutiennent Israël. Et les génocides et l'apartheid, au moins c'est ce qu'on peut faire. On a vu les syndicats belges qui ont bloqué une livraison d'armes la semaine dernière, donc on a un rôle à jouer en Belgique qui est super important. À l'heure actuelle, on n'a pas encore convoqué l'ambassadeur, on n'a pas encore évoqué des sanctions économiques. On sait qu'il y a une série d'outils qui permettent de monter en puissance et d'envoyer un signal clair. On ne veut pas mettre l'Europe dans la liste des acteurs des génocides. C'est assez pour l'Europe d'être dans ce type de liste. Et aujourd'hui, on doit vraiment sauver l'Europe et de ne pas être un acteur d'un nouveau génocide. Comme le dit Ahmed Frassini, il est grand temps que l'Europe se désolidarise d'Israël et fasse tout son possible pour mettre fin au génocide en cours. Alors pour mettre la pression sur nos gouvernements, rendez-vous ce samedi 11 novembre pour la grande manifestation qui aura lieu dans différentes villes européennes, notamment à Bruxelles, au départ de la gare du Nord à 14h.